Mais avant, on va faire un petit jeu. On va démarrer avec un petit jeu, histoire d'être en forme. On va démarrer avec un Wooklap. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Wooklap ? Alors, c'est un système, c'est un jeu type quiz avec un système de vote interactif. Alors, il va falloir que vous utilisiez vos téléphones. Alors, ce jeu, il permet de répondre à une série de questions qu'on va vous afficher tout à l'heure. Vous allez répondre en direct via votre smartphone. Vous aurez une petite minute pour cocher la bonne réponse sur votre smartphone. C'est un jeu qui a été développé. Alors, le contenu de ce Wooklap a été développé par le SIDAM dans le cadre, justement, d'AP3C. Et il est à disposition des chambres d'agriculture pour leurs animations sur les thèmes du changement climatique et de l'adaptation des exploitations. Il peut être aussi décliné pour chaque département. Donc, il ne faudra pas hésiter, à l'issue de cette journée, si vous avez envie d'utiliser ce jeu qui est quand même très pédagogique et intéressant, ne pas hésiter à contacter le SIDAM pour l'utiliser. Alors, on va venir au point pratique, comment ça marche. Alors, vous allez soit flasher le QR code qui est affiché à l'extrémité des noms qui n'est pas affiché. Alors, vous n'avez pas le QR code. Par contre, vous allez entrer le code de l'événement. Vous allez vous connecter. Donc, déjà, il faut que vous ayez votre téléphone portable avec vous. Vous allez vous entrer le lien qui est affiché sur l'écran. Donc, vous allez sur Wooklap.com. Vous allez entrer le code d'événement qui est affiché, AP3C par CART1. Et ensuite, vous allez découvrir les questions qui vont être affichées à l'écran. Et là, vous aurez une minute pour donner votre réponse. Et on vous dévoilera les réponses à la fin de la matinée. Vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Alors, quel est le contenu de ce jeu ? En fait, on va mesurer votre connaissance sur le changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire, changement climatique ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Quelles en sont les causes, les impacts ? Voilà, on va mesurer un petit peu votre connaissance. Et bien évidemment, lorsqu'on reviendra en fin de matinée sur les réponses, Vincent Caillès et puis un autre ingénieur conseil, Fabien, viendront tous les deux commenter les réponses que vous aurez faites. Et apporter, viendront nourrir en fait votre connaissance sur le changement climatique. Alors, je pense que tout le monde, est-ce que tout le monde a bien compris ? Tout le monde a bien étalé sur WookLab.com ? Vous avez rentré le mot de passe, le code d'événement ? Exactement, c'est bon pour tout le monde ? Ceux qui sont en visio peuvent également participer. Est-ce qu'il y a des soucis ? Il y en a qui, ça ne fonctionne pas ? Non, c'est bon ? Alors, à partir de là, on va commencer, on va lancer les questions. Je vais lire les questions à voix haute. Et vous avez une petite minute chacun pour répondre. Oui, on va attendre cinq minutes, deux minutes pour que vous ayez bien. N'ayez pas peur, c'est anonyme, on ne va pas vous taxer d'avoir mal répondu. Donc, c'est juste pour tester vos connaissances. On y va ? C'est parti. Alors, vous êtes 73, vous voyez, vous êtes 73 à vous être connectés. On part pour la première question. C'est le changement des températures de l'atmosphère d'une année à l'autre. Qu'est-ce que le changement climatique ? Donc, c'est le changement des températures de l'atmosphère d'une année à l'autre. Allez-y, vous pouvez voter. Vous avez une série de questions et vous avez une réponse. Les questions n'apparaissent pas sur le smartphone. Non. Coralia ? Les questions apparaissent bien sur le smartphone ? Sur le téléphone, oui ? Oui. Appuyez bien sur valider lorsque vous avez voté. Il faut envoyer la réponse. Il faut la valider. Ça y est, vous avez eu suffisamment de temps ? Vous êtes 61 à avoir répondu, 62. Encore quelques secondes. Allez. Attention, la minute est passée pratiquement. Allez, on vous laisse encore 3-4 secondes pour les retardataires. Allez, un petit effort pour la dizaine encore qui n'a pas voté. Allez. On y arrive, péniblement. Je crois qu'on va toper, là. Là, on va s'arrêter. Allez, on s'arrête. Les jeux sont faits. On passe à la deuxième question. Surtout, toujours sur quelle durée s'est faite naturellement la dernière sortie de période glaciaire lorsque la température moyenne mondiale s'est élevée de plus 6 à plus 8 degrés sur 100 ans, sur 1000 ans, sur 10 000 ans. Top départ. Compliqué comme question. Interdiction d'aller fouiller sur Internet, bien évidemment. Allez, ça avance plus vite. Vous êtes 75 connectés. Oula, il y a 56 réponses. On est à peine à 19 secondes. Le 10 000 ans l'emporte, pour le moment. Est-ce que c'est la bonne réponse ? On verra ce soir. C'est en fin de matinée, plutôt. Oui. Allez, encore un effort. Stop. C'est bon, on arrête. Troisième question. Quelle est la principale cause du changement du climat ? Alors, petit 1, l'augmentation de l'activité solaire, l'augmentation des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ou bien la variation de la teneur en vapeur d'eau atmosphérique liée à l'augmentation de l'évaporation. C'est parti. Ah là, je crois qu'il y a presque unanimité. Presque unanimité sur les effets de gaz à effet de serre. 64. Allez, encore un ou deux. Oui, on est autour de 64, 65 à répondre. Attention. Par rapport au cycle naturel de réchauffement du climat observé au cours de l'ère quaternaire, le changement climatique actuel est plus lent ou alors d'une vitesse similaire, deux à trois fois plus rapide ou plusieurs dizaines de fois plus rapide ? C'est vrai que plusieurs dizaines de fois plus rapide, c'est ce qu'on ressent un peu dans nos contextes. On approche la minute. Allez, allez. Allez, top. Prochaine question. Le massif central en 2050 va être impacté par le changement climatique brutalement et de façon uniforme sur toute sa superficie. En un, en deux, avec des contrastes très marqués suivant les zones et les reliefs. Ou en trois, les zones de plaine seront les seules impactées. Ah ben là, je crois que Vincent Cayès va nous expliquer tout ça tout à l'heure, mais je crois qu'il y a vraiment l'unanimité. Je crois qu'on peut passer à la prochaine. Il n'y aura pas d'autres votants. La ressource en fourrage, question essentielle, sera plus abondante car elle va se précaucifier. Elle sera plus rare du fait de l'augmentation des températures et de la diminution des précipitations, ou les deux. Il faudra adapter ces pratiques en fonction de la pousse qui sera perturbée. Là aussi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. On a affaire à des gens qui connaissent bien le sujet ? Allez, les derniers. Il en reste six ou sept qui n'ont pas voté. Voilà, on approche. Encore dix secondes. C'était l'avant-dernière. Alors, l'avant-dernière question. Laquelle des deux affirmations suivantes est vraie ? C'est au printemps qu'on voit les hausses de température ponctuellement les plus élevées. plus élevées. Et c'est au printemps qu'on observe les hausses de température les plus importantes. On va afficher le texte. Voilà. C'est au printemps qu'on voit les hausses de température ponctuellement les plus importantes sur le massif central. Ou alors, c'est au printemps qu'on observe les hausses de température les plus importantes en moyenne sur le massif central. Ah, c'est plus poussif, là, dans les réponses. C'est plus compliqué. Attention, deux secondes. Allez, on vous laisse encore deux, trois secondes pour les retardataires. Et la dernière question. À propos de la date de reprise de végétation, elle se précocifie beaucoup plus rapidement en altitude qu'en pleine ? Réponse 1. Elle se précocifie à peu près partout à la même vitesse ? Réponse 2. Ou elle se précocifie plus à basse altitude que sur les sommets à cause des gels tardifs persistants ? C'est plus mitigé. Il y a moins d'unanimité sur les réponses. Allez, dix secondes, les retardataires. Lancez-vous. Impeccable. Voilà, il y avait huit questions. Vous êtes 76 à avoir joué le jeu. Donc, on vous livrera les réponses en fin de matinée. On vous remercie, en tout cas, d'avoir participé à ce premier WOUCLAP de la journée. Alors, on va passer maintenant dans des explications très concrètes et très techniques aussi de la méthodologie et de ce qu'est AP3C et du travail qui a été fait pour élaborer ce projet. Donc, pour en parler, j'accueille Vincent Caillès. Vincent Caillès, qui est connu par tout le monde. Mais je tiens à rue parce qu'on vous voit souvent sur les tables rondes et dans les colloques. Preuve que, justement, les données AP3C aujourd'hui sont importantes pour travailler sur l'adaptation au changement climatique. Donc, vous êtes climatologue pour le projet AP3C. Le programme a été lancé en 2015, piloté par le SIDAM. Vous allez nous présenter les évolutions climatiques à l'échelle du massif central, montrer ce qui est en train de se passer sur notre territoire, quelles sont les évolutions marquantes, les tendances. Vous allez nous présenter aussi l'évolution de la méthode et des cartes et des résultats qui visent à aboutir à la mise en valeur d'un diagnostic. Donc, pour cela, je vais vous laisser la parole. Nous allons, votre intervention va être en deux temps. La première sur plutôt la partie méthode. Et ensuite, à la suite de cette première partie, vous aurez l'occasion de poser une première salve de questions, d'avoir un échange avec Vincent. Et puis ensuite, il reprendra sa présentation et on terminera par une deuxième phase d'échange avec Vincent Caillès. Voilà, donc je vous laisse le micro, Vincent. Merci. Oui. Alors, on me dit que le lycée est en train d'arriver. On va prendre quelques minutes pour les laisser rentrer. Merci. J'en profite pour rappeler que pour les micros, c'est important quand il y aura l'échange. Donc, de bien arrêter, allumer le micro et ensuite de bien l'arrêter quand vous avez terminé avec votre question. Vincent, vous pouvez peut-être en attendant nous rappeler un petit peu la jeunesse de comment vous êtes arrivé en 2015 à commencer à travailler sur ce projet ? D'accord. Alors, je vais commencer en 2012, puisqu'en 2012, entre autres, il y a des opportunités professionnelles qui sont arrivées suite à la réorganisation de Météo France. J'ai été libéré de mes obligations pour faire poli. Et qui avait à la chambre d'agriculture, ici présente dans la salle, quelqu'un qui a bien voulu écouter ce que j'avais à dire sur le changement climatique tel qu'il se produisait réellement. Et puis, qui a pris conscience des impacts potentiels que ça pouvait avoir sur l'agriculture à une époque où il y avait encore beaucoup de négationnisme dans les chambres d'agriculture. Des doutes, beaucoup, et du négationnisme un peu encore. Et donc, suite à un projet AP3C Creuse, mais on n'avait pas mis le logo à l'époque. C'était Adaptation des pratiques culturelles au changement climatique, sous-entendu Creuse. Donc, c'était vers 2014, on a commencé à avoir des contacts extérieurs. Un sur l'arc atlantique qui a donné lieu au projet AgriAccept, ce qui n'y a pas eu de suite. Et sur le massif central, donc, par l'intermédiaire en particulier du précédent, double précédent prédécesseur commissaire de massif. Donc, l'extension de ce projet d'adaptation d'agriculture au changement climatique sur l'ensemble du territoire du massif central. Voilà. Et depuis 2015, donc, je travaille soit par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture, soit directement pour le CIDAM dans le cadre du projet AP3C, essentiellement l'adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Voilà des années qui nous amènent à aujourd'hui, donc, à échanger sur ce sujet. Donc, j'en profite pour accueillir les élèves de BTS du lycée agricole de Saint-Chélie-d'Apché. Bienvenue à vous. Donc, on va écouter, vous arrivez juste au début de l'intervention de Vincent Caillès, qui est le climatologue d'AP3C au CIDAM, et qui va nous présenter donc cet outil dont vous, que vous connaissez parce que je crois que vous l'avez, vous l'avez étudié, et vous avez fait un travail qui sera présenté cet après-midi sur la base de ces données-là. Voilà, je vous laisse la parole, Vincent. Bien, donc, bonjour à tous et également aux nouveaux arrivants. Donc, je vais vous parler de méthode et de résultats. Alors, pourquoi encore parler de méthode ? Parce qu'on est encore actuellement interpellé, voire parfois critiqué sur la manière dont on produit les projections climatiques et agroclimatiques derrière. Et puis ensuite, bien entendu, il y aura les résultats. Donc, on y va. Alors, je vais séparer donc la méthode. Alors, j'ai décidé, enfin, comment dire, j'ai décidé. On n'est pas ici dans le cadre d'un colloque scientifique. Donc, au lieu de sortir des diapositives avec plein d'équations partout, je vais essayer d'être le plus illustratif possible. Et ensuite, s'il y a des questions techniques, j'y répondrai. D'abord, premier élément, donc la méthodologie temporelle. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des projections climatiques compatibles avec ce qui se passe en termes de trajectoire, en termes de vitesse d'évolution ? Et ensuite, on passera au spatial. Alors, d'un point de vue temporel, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce que les autres font ? Eh bien, parce que ce qu'on peut voir ailleurs, donc là, je pense qu'il y a un pointeur. Je vais essayer le pointeur. Oui, ça marche. Donc là, ce que vous avez représenté à l'écran, ce sont des moyennes de température maximale du printemps sur la station de Clermont-Ferrand. Vous avez donc en couleur les évolutions telles qu'elles sont simulées par un panel de 10 modèles à chaque fois, rouge en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, vert en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre. C'est une projection que tout un chacun peut aller télécharger sur le site DRIAS, les futurs du climat. Et ce que je vous demande de regarder, c'est la vitesse d'évolution de ces températures maximales du printemps telles qu'elles sont simulées et telles qu'elles sont observées. Alors, si on le lit d'un point de vue vertical, ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que ce qu'on vous projette habituellement, ça va trois à quatre fois plus lentement que la vitesse d'évolution réelle. Donc, nous, évidemment, vu que derrière, on applique ces projections à la production agricole, avec une telle divergence, il n'était pas question d'utiliser les projections telles qu'elles sont utilisées à peu près partout. Mais il n'y a pas que ça. On peut lire aussi ce graphique d'un point de vue horizontal. Sachant que ça démarre à peu près du bon endroit sur une période de référence, tout simplement parce que les projections climatiques physiques, elles sont recalées sur une période de référence par rapport à des niveaux. Donc, c'est normal qu'on parte à peu près du même endroit, donc pas exactement. Pourquoi ? Parce que ce qui est observé, c'est sur un point en particulier et ce qui est simulé, c'est une moyenne sur un carré de huit kilomètres sur huit kilomètres. Donc, ce n'est pas exactement le même endroit, mais quand même, c'est très proche. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le lit de manière horizontale ? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en espérance, c'est-à-dire une sorte de moyenne mobile, on en est arrivé aux moyennes des températures maximales du printemps, quelque part, en 2025, là, quelque part vers 18 degrés et demi sur Clermont-Ferrand. Et qu'est-ce qu'on voit jusqu'en 2100, y compris en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, toujours en espérance, c'est-à-dire en valeur centrale ? On est quelque part vers 18 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous utilisez les projections classiques, vous pensez regarder le futur, y compris en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, y compris un futur lointain, alors qu'en fait, vous regardez déjà le passé du climat, puisqu'on l'a déjà dépassé maintenant. Alors nous, le principe, on va dire, de la P3C, c'est de construire, on va dire, des projections climatiques qui sont compatibles avec les trajectoires telles qu'elles sont réellement engagées sur le terrain. Donc sur ce graphique-là, vous ne le voyez pas, mais j'ai produit d'autres diapositives qui permettent de vérifier ces choses-là. Donc voilà, en point noir, j'ai suivi à peu près la même convention. En point noir, ce que vous avez, ce sont les observations. J'ai choisi précisément le même paramètre qui est la moyenne des températures maximales au printemps. Là, c'est un point qui se trouve dans la Loire, donc la station de Bois-sur-Lignon. Donc ce qu'on peut voir, les points observés, c'est chaque année, voilà comment ça a été observé. Par contre, les simulations, comme nous, on en fait 10 000, il n'y était pas question de vous représenter chaque année 10 000 points. Donc on a fait des distributions, sachant qu'au centre, c'est la moyenne qui se trouve être confondue avec la médiane pour ce paramètre-là. De part et d'autre, ce sont les quintiles et de part et d'autre encore plus, ce sont les déciles. Alors les déciles, ça veut dire qu'il y a 10 % des observations des simulations qui sont au-dessus et 10 % des simulations qui sont en dessous, donc respectivement du marron et du bleu foncé. J'espère que c'est clair. Donc là, vous avez les distributions et sur ce graphique, on peut constater effectivement que les projections AP3C sont compatibles avec les observations. Alors je ne me suis pas limité uniquement aux paramètres qu'on avait regardés sur DRIAS, les futures déclimat. J'ai fait également des choses plus classiques, les températures moyennes annuelles. Sur un autre point, là, ça se trouve dans le Rhône, la mur sur Azergue, parce qu'il y a une partie du département du Rhône qui fait partie du domaine administratif du Massif central. Bon, effectivement, sur ce graphique, on peut également constater la compatibilité des trajectoires, donc observer les trajectoires simulées. Mais sur ces deux exemples, vous pourriez vous dire, si vous ne connaissez pas la méthode, qu'on a utilisé les points noirs pour fabriquer les courbes de couleurs. Pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'informations qui sont utilisées que simplement les observations annuelles. Déjà, c'est multiparamétrique, nos projections. Et ensuite, on n'utilise pas uniquement des valeurs annuelles, on utilise des valeurs quotidiennes. Si vraiment ça vous intéresse, on a un rapport scientifique et technique qui a été rendu public en septembre 2020, en partie d'ailleurs suite à l'impulsion de Météo France qu'on avait rencontrée en mars 2020 et qui nous avait demandé de fournir une partie de la méthode. Comme il y a eu le Covid, finalement, on a eu beaucoup plus de temps pour faire ces tâches de fond. Donc, on a produit la totalité de la méthode et on l'a rendue publique sur notre site en septembre 2020. Donc, vous aurez l'explication, on va dire, technique complète de fabrication de ces projections. Et en particulier, sur le dernier exemple, on peut vérifier que ce qu'on a fabriqué, ce n'est pas une bête régression linéaire. Vous voyez les courbes. Ce sont les précipitations sur le département du Lot, parce que c'est un des rares endroits dans le massif central où les précipitations annuelles baissent significativement. Désolé, c'est comme ça. Donc, ça permet de montrer que, un, on ne s'est pas contenté des points noirs pour tracer les courbes, parce que si vous vous contentez des points noirs, les courbes peuvent aller dans tous les sens. Si vous faites une régression linéaire simple, pour ceux qui font un petit peu de statistiques au lycée, les incertitudes statistiques sont énormes, donc c'est plus sophistiqué. Et en plus, ce que vous pouvez voir, c'est que ce n'est pas des droites, les projections. C'est bien des courbes, même si dans le cadre des températures, ça ressemble beaucoup à des droites. Donc, ça, c'est une illustration, on va dire, des projections à P3C. Alors, je fais un point spécifique sur la diapole après, vis-à-vis de la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, parce que c'est un cadre qui est en train de s'imposer par l'intermédiaire de directives du ministère de la transition écologique sur toutes les actions, tous les projets qui sont relatifs au changement climatique et qui sont amenés à se mettre en place dans les années à venir et à partir de tout de suite. Il faut que ces projets respectent la TRAC. Et bien, il se trouve que les projections à P3C respectent la TRAC, même si ce n'était pas nécessairement prévu au départ. Alors, quelles sont les conditions qui sont requises dans la documentation du ministère de la transition écologique ? Ce qui est emblématique, c'est plus 4 degrés. Alors, sous-entendu, plus 4 degrés, quand, quoi, comment ? Alors, plus 4 degrés, donc, en moyenne hexagonale, c'est-à-dire France entière, en température moyenne annuelle, par rapport, donc, à la période 1850-2100, et j'ai oublié de le noter derrière, là, c'est à l'échéance 2100. Donc, par rapport à une période pré-industrielle, on va dire, et jusqu'en 2100, la différence entre les deux, c'est 4 degrés. Mais il se trouve que ça correspond, ça, à la poursuite, donc, de la tendance réellement engagée depuis 1981, ce qui est exactement ce que nous utilisons dans le cadre du projet à P3C. Ensuite, il y a deux autres conditions, c'est qui, pour nous, sont un peu équivalentes, qu'on respecte également. Le fait qu'il faille prendre en compte un scénario d'émission de gaz à effet de serre entre moyens et forts, ça, c'est l'expression qui est consacrée. Quand on regarde un peu en détail, c'est quelque part, pour ceux qui se connaissent un peu, entre les scénarios 4,5 et 7,0. Et quand on utilise des vieux documents, les RCP, c'est quelque part entre 4,5 et 8,5. Donc, le scénario qui ressemble le plus, il existe, c'est le 6,0. Mais comme il n'était pas obligatoire dans le dernier rapport du GEC, finalement, il y a très peu de résultats qui sont sortis. Mais si on choisit un seul scénario, c'est celui-là, c'est le 6,0. Donc, c'est entre moyens et forts. Et il se trouve qu'entre moyens et forts, là aussi, il n'y a pas d'accélération ni de ralentissement par rapport à la tendance engagée. Donc, oui, pour nous, c'est la même propriété, vu que nous, on s'arrête en 2050. Parce qu'effectivement, si on était allé plus loin, là, oui, ça aurait pu dépendre du scénario d'émission de gaz à effet de serre. Mais jusqu'en 2050, c'est commun. Donc, entre les scénarios moyens et forts, la poursuite de la tendance engagée. Et il faut utiliser aussi une moyenne multimodèle. Parce que si vous n'utilisez qu'un seul modèle vers le climat futur, vous pouvez avoir des fluctuations importantes. En particulier, les modèles ne calent pas correctement l'oscillation atlantique multidécénale qui peut surexprimer une tendance pendant quelques dizaines d'années, puis sous-exprimer des tendances. Non, ce qu'impose la TRAC, c'est une moyenne multimodèle. Alors, nous, de ce côté-là, on est tranquille parce que nous, ce qu'on utilise, c'est 10 000 modèles, 10 000 réalisations de nos projections par générateur stochastique de temps. J'ai tenu quand même à préciser qu'il y a des choses que la TRAC n'impose pas, mais que nous, nous respectons dans un pays tracé parce que ça nous semble indispensable. C'est le fait que la compatibilité des trajectoires réellement engagées, elle se fasse également à une échelle sous-nationale. La TRAC, elle parle uniquement d'une moyenne hexagonale. Mais il se trouve que vous pouvez avoir des fluctuations importantes dans les vitesses d'évolution à un niveau plus petit, à un niveau territorial. Et ça, ce n'est pas nécessairement respecté dans la TRAC. Nous, nous le respectons dans le cadre du projet AP3C. Et ce qui est encore plus important, c'est que cette compatibilité, elle n'est pas nécessaire dans le cadre de la TRAC avec un pas de temps sous-annuel, sous-entendu saisonnier. Là, vous pouvez avoir des fluctuations extrêmement importantes d'une saison sur l'autre. Et nous, on respecte cette compatibilité avec les trajectoires également à une échelle sous-annuelle, à une échelle saisonnée. Donc ça, c'était des questions de méthodologie temporelle. Temporelle. Alors, on va peut-être faire une petite... Non, parce que je n'ai pas terminé la méthodologie. Ah oui, pardon. C'est l'autre. Excusez-moi. Ça, c'était, voilà, temporellement, voilà comment on évolue. Maintenant, je vais vous parler de spatial. Alors, c'est un peu plus imagé. Et puis, donc, j'ai choisi d'écrire aucune équation. Donc, spatialement, à la base, entre 2015 et 2018, enfin, au moins 2017, le projet AP3C, donc Massif Central, la manière dont il s'est lancé, il n'était pas du tout cartographique. Il était uniquement multiponctuel. C'est-à-dire, on va vous faire des projections climatiques et agroclimatiques sur un réseau de points. Et puis, donc, il y a eu une demande assez forte pour qu'on trace des cartes. Donc, on a commencé à tracer des cartes à la main, donc des cartes qui ont été publiées, la carte version 0, là, en 2018, dans des petits documents papiers, peut-être qu'ils sont encore téléchargeables quelque part. Il doit être marqué « Ancien document », si vous arrivez à le trouver, bravo. Donc, voilà ce qu'on a réussi. Alors, là, ce que j'ai choisi, parce que c'est le plus évolutif, on va dire, enfin, on voit vraiment comment ça a évolué au cours du temps, au cours des différentes versions, c'est l'évapo-transpiration potentielle au printemps, la demande évaporatoire de l'herbe au printemps. Donc, comment ça a été tracé à la main, voilà ce que ça donne. Donc, en 2018. Ensuite, on a commencé à développer notre méthode de cartographie en adaptation aux configurations de reliefs. Et là, vous avez la version 1, donc en 2020. Sachant que pour cette version-là, pour un certain nombre de cartes, finalement, ce n'était pas un progrès. Et comme nous, on n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, justement, sur ce genre de cartes, sur celle-là, ce n'était pas un progrès. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, on a l'impression d'avoir beaucoup de détails, mais il n'est pas nécessairement vraisemblable. Alors, on connaît l'origine désormais. C'est parce qu'on avait un nombre de points de fixation ou de recalage, de redressement qui était trop faible, une trentaine de points, donc sur le massif central. Donc, vous aviez beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit à tel point que sur la plaine du Foraise bleu, il y avait moins d'évaporation au printemps que sur les monts du Foraise. Désolé, ce n'est pas cohérent, ces trucs-là. Sachant qu'il n'y avait que quelques cartes qui étaient problématiques. Là, je vous en montre une. Mais quand même, on avait une majorité de cartes où, par rapport au tracé manuel, il y avait une amélioration, on va dire, déjà sensible. Donc, ça, c'était la version 1. Maintenant, on va passer aux deux versions suivantes. La version 2. Donc là, on a fait ce qu'il faut pour augmenter le nombre de points de recalage. Et là, ça a fait une différence déjà très sensible. Donc, on est passé de 30 points de recalibration à 70 sur la carte version 2. Donc là, il n'y a plus d'incohérence. C'est bien dans les vallées que l'évapotranspiration est la plus forte par rapport aux montagnes. Et donc, entre la version 2 et la version 3, on est passé de 2 à 3. Vous voyez bien qu'on a une augmentation du domaine géographique, entre autres sous l'impulsion du commissariat massif qui voulait qu'on… Vu que les résultats leur semblaient cohérents, qui voulait qu'on l'étende à l'ensemble du domaine administratif, donc y compris sur le Morvan au nord et sur la montagne noire au sud. Donc, on a augmenté un peu le domaine, mais on a augmenté… Donc, on est passé de 70 points de référence, on va dire, à 170 sur le grand domaine. Donc, la densité est quand même sensiblement plus importante et plus homogène. Et donc, on peut… En gros, on a les deux bénéfices. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'incohérence, on va dire, d'échelle assez grande. On est effectivement fort en basse altitude et plus faible en altitude plus élevée. Mais il y a un peu plus de détails vraisemblables, on va dire, au niveau géographique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, là, j'ai fait un zoom de la dernière carte pour vous montrer que désormais, on peut l'utiliser à des échelles relativement petites. Donc, j'ai fait un zoom de la dernière carte sur le domaine du Puy-de-Dôme, enfin, sur le département du Puy-de-Dôme. Donc, Clermont-Ferrand doit être quelque part par là. Les rentrées rouges, là, c'est autoroute. Et puis, en marron, là, c'est ce qui est bâti. Donc, on peut voir qu'effectivement, on arrive parfois à distinguer, à l'intérieur de la même commune, des vitesses d'évolution qui sont différenciées. Oui, sur les dernières cartes, on arrive effectivement à faire ce genre de choses. On a travaillé de manière beaucoup plus explicite sur la dernière version, sur la qualification, la qualité des cartes. Donc, on a fait une grille de qualification avec un critère qui était calculable, donc objectif, entre guillemets, et un critère qui était subjectif. Alors, le critère objectif, c'était l'incertitude de spatialisation, par rapport à l'écart de couleur, l'écart de valeur correspondant à un changement de couleur. Sous-entendu, la première case, c'est si l'incertitude, elle est inférieure à une demi-couleur, ça veut dire qu'en gros, même avec l'incertitude, la carte, elle ne changerait pas beaucoup. Après, vous avez donc le truc moyen, une couleur. Et puis, quand on arrive à deux couleurs d'écart, ça veut dire que la carte, vous ne pouvez plus beaucoup vous fier à ce que vous voyez. Et ce qui est subjectif, qui va à l'autre indicateur, c'est le moiré, le bruit apparent. Ça, ça demande un peu d'expertise personnelle, on va dire, d'un climatologue. On regarde la carte et on voit s'il y a des formes étranges, bizarres, s'il y avait des traits horizontaux, des traits penchés, des choses comme ça. Non, non, ce n'est pas vraisemblable. Surtout si c'est bien régulier, on voit bien que ce n'est pas lié au relief. Donc, on croise ces deux indicateurs et puis on a quatre niveaux de qualité. Et puis, à l'expérience, c'est-à-dire en regardant des centaines de cartes, on a transformé ces niveaux de qualité en préconisation d'utilisation. Donc, vous voyez, de qualité 1 à qualité 4. Qualité 1, comme tout est au vert, ça veut dire qu'usage intégral sans limitation de résolution, en couche individuelle, en composition de couche, etc. Vous faites ce que vous voulez avec ces cartes. Alors, qualité 4, je ne vais pas vous le dire parce que ça fait mal, mais en gros, cette carte-là, vous la regardez de loin et puis elle n'est pas meilleure que la carte tracée à la main et peut-être parfois pire. Alors, comment ça a évolué ces cartes de qualité ? Sachant qu'on a été un peu plus exigeant au fil du temps sur la manière de dire qu'une carte était de bonne qualité. Je vous ai mis ce qu'on avait en qualité 1 et en qualité 4 à la version précédente, à la version actuelle. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les cartes franchement médiocres, ça a un petit peu diminué. Oui, il y a toujours quelques scories, quelque part, qui sont bien référencées. Systématiquement, sur le site web de la P3C, quelle que soit la qualité, elle est bien notée en disant « Attention, cette carte a telle qualité ». Et ça se voit quand même, les cartes de mauvaise qualité. Il y a plein de bruit, etc. Par contre, les cartes de qualité 1, c'est ça qui était le plus important pour nous, c'est qu'on était aux alentours de 1 sur 8, puis on est passé à 1 sur 2. Et en bonne partie, il y a eu un petit peu d'amélioration méthodologique, mais en bonne partie, c'est l'augmentation de la densité du réseau de recalibration, qui permet une meilleure correspondance avec les reliefs, etc. Donc, ça, ça nous permet, une telle qualité, on va dire une carte sur deux, ça nous a permis d'envisager sereinement, sérieusement, un usage au pixel, en particulier dans le cadre d'un diagnostic. Là, je ne vais pas vous en parler précisément, simplement, j'ai sorti une carte extrêmement zoomée de qualité 1, qui est une dash de fauche précoce, c'est-à-dire comme le climat 2050, la fauche précoce 700 degrés jour, sachant qu'on a démarré au 1er février, donc des degrés jour basent 0 degré. Vous voyez donc la commune d'Amberg, ça, c'est le bâti d'Amberg. Oui, on arrive à distinguer, chaque pixel fait 25 hectares, on arrive à distinguer deux exploitations à l'intérieur de la commune d'Amberg, voir si l'exploitation est bien grande, à l'intérieur même d'une exploitation. Donc, oui, on est capable, sur ce genre d'indicateurs avec des cartes de très bonne qualité, à spécifier des choses à exploitation par exploitation, et c'est ce qu'on a utilisé, on a commencé à l'utiliser dans le cadre du diagnostic qui vous a un peu mieux présenté cette après-midi. Voilà. Parfait. Alors, cette fois-ci, c'est la fin de la première partie sur la méthode, qui était très technique, mais qui explique réellement comment vous faites évoluer les données d'AP3C au fil des années, en fonction des territoires, des lieux. On va passer maintenant à un petit échange, si vous avez des questions sur cette partie, cette première partie qui vient d'être présentée. Donc, je vous invite à ce moment-là à ouvrir votre micro et à poser vos questions. avant qu'on passe sur les résultats, justement, liés à ces données et les résultats qui en sont découlés. Éventuellement, des questions aussi via le web. Via le web, oui. Par contre, j'ai vu, monsieur, vous avez levé la main. Je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, donc Alexandre Poirot, géographe, bureau d'études indépendants en Lozère, et puis je suis également membre associé au CNRS de Clermont-Ferrand. Je suis un peu le projet depuis un peu les débuts, notamment les aspects spatiaux. Et je voudrais quand même savoir sur la question de la validation, parce qu'en effet, vous êtes passé de 30 à 170 stations. C'est vrai qu'il y a encore, lors du colloque d'il y a deux ans à l'IADT, on a eu cette question-là du fait qu'il y avait un déséquilibre spatial du groupe d'entraînement des stations. Donc là, c'est vrai que j'ai vu que sur la première carte qui avait été présentée, on voit que c'est un peu plus homogène. Il y a quand même une concentration un peu plus importante sur le limousin, malgré tout. Et donc, la question que je me pose, c'est sur les 170 stations. Maintenant, ça permet de pouvoir avoir à la fois un groupe d'entraînement et un groupe de validation. Et donc, sur la mesure de la qualité, puisque ce qui a été présenté, j'ai l'impression que c'est quand même une approche qui est assez qualitative. Et ce que je voulais savoir, c'est si justement, il y a eu des tests statistiques derrière, soit en CAFO ou autre, qui permettraient justement d'avoir des métriques statistiques un peu plus précises sur les validations spatiales de ces modèles. Merci. Oui, effectivement. Donc, on est allé plus loin que ce qu'on avait présenté précédemment, qui était assez qualitatif. Là, ce qu'on a fait, on ne peut pas se permettre d'avoir un échantillon d'apprentissage qui soit de même taille que l'échantillon de validation. Pourquoi ? Parce que dès qu'on en prend, je ne sais pas quoi, 30%, hop, on fait chuter, on voit réapparaître du bruit. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est fabriquer des échantillons tournants, des échantillons de petite taille, mais qu'on a fait tourner sur toutes les cartes. Et donc, c'est suite à la comparaison avec ces points qui n'étaient pas utilisés dans la régression et puis l'erreur, on va dire, d'estimation qui était associée, qu'on a pu faire les nouvelles estimations d'incertitude. Et il y aura un rapport technico-scientifique qui sera mis à disposition d'ici à la fin de l'année sur le sujet. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Monsieur, je vous en prie. Dans le cas de la qualité numéro un... C'est l'autre micro. Dans le cas de la qualité... Alors, je me présente. François-Xavier Montard, je suis un ancien d'INRA et je travaille dans le groupe scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable. Donc, en ce qui concerne la qualité un, est-ce qu'il y a une recherche effectuée pour expliquer, c'est-à-dire quand on a tel ou tel résultat, en tel ou tel point, l'entourage de végétation, disons, en relief, c'est-à-dire la présence des arbres, la façon dont ils sont répartis sur le territoire, est-ce que cela joue un rôle ? Et aussi, est-ce qu'en interaction avec cette position des arbres, est-ce qu'il y a une recherche ? Non, évidemment, je parle des questions de recherche, je m'excuse. Ça va au-delà du constat de la qualité. Mais c'est pour le futur, on est en avant. Et donc, est-ce que la circulation de l'eau sur le territoire croisée avec les pratiques agricoles et avec les dispositifs mis en avant par l'agence de l'eau, par exemple, la revalorisation d'un certain nombre de dispositifs qui permettent de conserver davantage d'eau dans le paysage, est-ce que, justement, ce n'est pas une porte ouverte, c'est magnifique, cette qualité un, pour interpréter le paysage ? Et évidemment, on reparlera du paysage tout à l'heure. Est-ce que l'eau, les forêts, tous les éléments qui constituent la nature sont pris en compte ? Ce n'est pas l'eau et le forêt, c'est l'interaction entre la présence de végétation développée en hauteur et la circulation de l'eau plus ou moins maîtrisée, ou au contraire, un lâcher total avec beaucoup de fossés d'évacuation et des surfaces imperméables ou lissées, dans le cas de terrains qui sont bloqués, qui ne reçoivent pas l'eau, etc. Lorsque je développe un peu plus d'un point de vue, sur les équations, etc., ce que j'explique sans détour, c'est que cette méthode est une méthode en adaptation aux configurations de reliefs. Effectivement, nous, on ne fera pas l'expertise de pourquoi, dans telle et telle condition, dans tel paramètre, ce n'est pas très bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui influent que la configuration de reliefs, en particulier la proximité du bâti, en particulier le type de végétation, en particulier la proximité de l'eau. On est bien d'accord. Mais ça, nous, on ne l'étudie pas. Oui, monsieur ? Je vous laisse vous présenter également. Oui, bonjour. Laura Monliade, je travaille pour le Conservatoire botanique national du Massif central. Et du coup, dans la perspective de diffuser ces travaux aux agriculteurs qu'on côtoie, je me demandais, là, dans ces brochures-là, ces fascicules qu'on peut transmettre, les cartes datent de 2020. Et j'ai cru comprendre, du coup, qu'il y avait eu un saut qualitatif en 2022. Et je me demandais, du coup, si ces cartes restaient pertinentes ou s'il fallait plutôt attendre quelque chose d'autre avant de diffuser des résultats de cartographie. Voilà. C'était, en fait, votre présentation a mis le doute sur la pertinence d'utiliser ou pas ces cartes. On est bien d'accord. C'est tout l'intérêt, on va dire, des cartes version… Alors, les 2022, celles qui ont été mises à disposition sur le site web, c'est la version 1 et la version 3. La version 2, on était en gros en train de fabriquer en même temps la version 3. Donc, on a dit, non, non, on va attendre d'avoir toutes les cartes de la version 3. Et simplement, la version 2, elle a été utilisée justement pour corriger un certain nombre de cartes, dont celles que je vous ai montrées de l'évapotranspiration, parce qu'il y avait un réseau qui était très faible. Donc, celles-là, ce genre de cartes, elles ne sont pas de bonne qualité. Je suggère vivement d'utiliser les cartes de version 2023, parce que je n'ai jamais vu, sur les 500 cartes que j'ai produites, je n'ai pas vu de dégradation de qualité. Il y a quelques cartes qui sont restées au même niveau, mais je n'ai pas eu un exemple de dégradation de qualité entre la version 2020 et la version 2023. Je ne crois pas. Donc, zéro risque à prendre les cartes les plus récentes, si vous voulez. Juste pour rappel, sur le site d'AP3C, vous avez l'ensemble, enfin, la majorité des cartes qui sont sur le site, téléchargeables. Et si vous voulez d'autres cartes, notamment celles qui sont des CIL, vous n'avez qu'à nous contacter, puisque ce sont des PDF et ce sont nos livrables. Donc, ils sont à la disposition de tout le monde. Toutes les cartes en médiane sont cliquées, pointées, téléchargées. Hop, vous l'avez chez vous. Vous l'utilisez comme vous voulez. S'il vous plaît, vous gardez la mention, comme quoi, c'est nous qui l'avons fabriquée. Mais à part ça, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que la réponse vous satisfait ? Oui, très bien, merci. Parfait. Une autre intervention ? Oui, allez-y, je vous en prie. Oui. Alexandre Poirot, toujours l'emploi. Je reviens sur le multimodèle pour bien, bien comprendre. Le multimodèle, en fait, c'est une architecture de modèles avec 10 000 tirages aléatoires. Donc, on n'est pas sur 10 000 modèles différents. C'est bien la même architecture et l'on refait du stochastique dedans. Pour être tout à fait précis, cette démarche-là a été reproduite 12 fois. Et on ne présente les résultats qui sont que les résultats, alors une exception près, mais on ne présente que les résultats qui sont communs aux 12 architectures. D'accord. Multipliés par 10 000, donc en gros, il y a eu 120 000, on va dire, reproductions, on va dire, tirages si vous préférez. Mais par contre, on a utilisé les résultats, donc des 10 000 principaux, mais on s'est assuré que les résultats sont bien communs, sur un certain nombre de critères, sont bien communs aux 12 modèles. Aux 12 architectures. D'accord. Ça fait partie du rapport robustesse, c'est décrit assez rapidement. Donc, c'est très précis. On est bien d'accord. C'est de la super moyenne, à la limite, parce que c'est 10 000 fois 12. Les gens qui disent, ah oui, mais c'est 10 000 reproductions du même modèle. Déjà, je leur dis que chacun des membres différents d'une simulation stochastique est plus différent l'un de l'autre que ce qu'on fait avec des modèles physiques. Mais en plus, on a fait vraiment 12, on va dire, raisonnements différents, 12 architectures différentes. Donc, c'est très robuste. D'où la qualité des données. C'est robuste. qui en découle. Allez, je pense qu'on peut passer encore à une dernière question. Oui, ou même deux. Madame, je vous en prie, présentez-vous. Il faut allumer votre micro. Ça ne marche plus comme ça. Je suis Aurore Laurent, je suis stagiaire en fin d'études au Parc national des Cézennes. Et j'utilise beaucoup les cartes AP3C dans le cadre de mon stage, notamment pour des diagnostics de vulnérabilité dans des exploitations agricoles. Et donc, en fait, moi, j'ai deux petites questions. Après, je n'ai pas un niveau très élevé en statistiques, etc. Donc, ouais. Première question, c'est les cartes de qualité 2. On ne peut pas les utiliser au niveau du pixel, mais elles sont quand même interprétables à une échelle un peu plus large. Ce serait quoi exactement l'échelle ? Et deuxième question, c'est comment... Enfin, j'aimerais bien comprendre quand, par exemple, sur les cartes de précipitation au printemps. On a le cumul des précipitations en 2000 et en 2050, les cartes sont de qualité 1. Mais la carte d'évolution de 2000-2050 est de qualité 4. Et du coup, j'aimerais bien comprendre comment on peut arriver à des qualités différentes. Voilà, merci. Alors, première question sur les pixels des cartes. Oui, alors en fait, je vais répondre. Ça dépend. Ça dépend. Parce que sinon, on aurait dû faire plein de qualités différentes, 2,5, 1,8, enfin bref. Quelques kilomètres carrés, je dirais. Voilà. Et puis après, à la limite, c'est vous qui faites le test. Mais bon, il faut diffuser un peu. Je ne peux pas dire mieux. C'est moins grand qu'un département, quand même, pour dire les choses. Je ne sais pas, une commune, une communauté de communes, ce genre de choses, ce genre de taille. Après, en fait, pourquoi est-ce que c'est des qualités différentes ? C'est le critère, enfin, les deux critères d'ailleurs qui jouent. Mais c'est, comment dire, le critère objectif, c'est l'incertitude par rapport à l'étagement des couleurs. Quand vous regardez l'étagement des évolutions qu'on a fait, parfois, c'est juste quelques centièmes d'écart. Donc, c'est normal que vous voyez du bruit. Alors, ça, c'est la colonne moiré, machin. Et c'est normal que l'incertitude, elle soit plus grande qu'une couleur, vu que l'étagement entre deux couleurs différents, il est très, très faible. Après, je vais dire comment ont été fabriquées les cartes. Toutes les cartes ont été fabriquées avec une classification dite de Jenks. Donc, on n'est pas intervenu dessus. C'est une classification optimale. Alors, nous, on a choisi le nombre de catégories, sachant qu'on est devenu plus exigeant aussi de la version 2 à la version 3, parce qu'à la version 3, on a systématiquement rajouté une catégorie supplémentaire parce qu'on s'est dit qu'on est meilleur. Eh bien, on va prendre plus de… Enfin, on va essayer d'être plus précis dans ce qu'on représente. Voilà. Mais voilà, si vous mettez… Enfin, si au lieu de mettre, je ne sais pas quoi, cinq centièmes entre deux couleurs, vous mettez trois dixièmes, eh bien, c'est sûr que la qualité, elle va être superbe. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que les précipitations aussi… Peut-être expliquer la cartographie dite de Jenks. Qu'est-ce que c'est ? Alors, vous avez donc un algorithme qui vous sépare. Vous choisissez, vous, le nombre de couleurs, le nombre de gammes, si vous voulez, le nombre de valeurs à l'intérieur de la gamme. Et ensuite, cet algorithme vous choisit quelque chose qui est censé être le plus représentatif, le plus parlant vis-à-vis de ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous n'ayez pas une carte qui soit uniformément de la même couleur, mais qui ne soit pas non plus complètement avec des contrastes extrêmement élevés, quelque chose qui soit intermédiaire. Et en général, ça fait des valeurs centrales où les différences sont faibles et des valeurs extrêmes où les différences sont fortes. Voilà ce que fait la classification de Jenks. Et quand vous faites ça sur des valeurs qui sont peu étagées, comme pour les évolutions, c'est quand même assez peu étagé, autant les précipitations… Vous pouvez aller du simple au triple sur le massif central, autant les évolutions en moyenne annuelle, c'est beaucoup plus restreint comme gamme de valeurs. Donc, c'est normal que sur une gamme plus restreinte d'évolution, vous voyez plus de bruit et votre incertitude soit plus forte par rapport à votre écart intercouleur. C'est bon ? Merci. Oui ? Vous voulez intervenir ? Est-ce qu'il y aura d'autres questions après ? Deux. Alors, on va prendre les deux et puis on reprendra le cours de la présentation. On va commencer par madame et puis monsieur, vous réinterviendrez après. Bonjour, Sylvia Stéves, je travaille pour le parc naturel régional de l'Aubrac. Moi, j'avais une question sur les choix des stations météorologiques. Est-ce que ce choix-là, il est fait par une disponibilité des données ou vous avez souhaité qu'il soit représentatif d'un lieu spécifique ? Alors, pour les critères qui ont été utilisés, oui, c'était les mêmes, c'est dans différentes versions parce que c'est les mêmes projections, on va dire. C'est une disponibilité d'au moins 15 années de données en continu. Sous-entendu, pourquoi ? Parce que c'est à partir de cette période-là qu'on a un rapport signal sur bruit qui commence à être positif. On dit qu'il y a un temps d'émergence de l'évolution des températures qui est de l'ordre d'une quinzaine d'années. C'est-à-dire que si vous prenez une série plus courte, la tendance sera noyée dans le bruit. Et ça, on l'a appliqué sur l'ensemble du massif central, sachant qu'on a eu une limite, c'est le budget. Alors, il se trouve que sur le Limousin, pour des raisons historiques, parce qu'on avait commencé avant, on a pu avoir la densité maximale. Donc, sur le Limousin, ce n'est pas compliqué, il n'y en a pas d'autres. Ou alors, je me suis trompé quelque part, mais à priori, on a pris toutes les stations. Sur les autres, on a pris une répartition. Alors, j'ai fait un choix, moi, au préalable. Et ensuite, ça a été validé ou pas par les correspondants départementaux du projet AP3C. Et parfois, il y en a qui ont remanié. Il y a un département où ça a été entièrement remanié. Oui, absolument, la lausère. Bref, ça a été le choix. T'étais peut-être pas là. En fonction des spécificités locales qui ont été appréciées par les conseillers territoriaux des chambres d'agriculture, oui, ce réseau a pu être modifié. Désormais, on en est... Sur le limousin, il y a tout. Donc, en température, on en est à 15 stations par département. Sur les autres, on en est à une moyenne de 7 ou 8. Donc, le rapport, on va dire, de densité qui était fort sur les versions précédentes, il a été fortement diminué. Et on n'a pas pris le maximum pour des raisons budgétaires. Voilà. Est-ce que le nombre, justement, de stations joue dans la qualité des résultats que... Vraisemblablement, oui. Vraisemblablement, oui. Si vous en aviez davantage, ce serait encore plus précis. Non, parce que je pense qu'il y a des effets de seuil. Justement, on arrive à voir, en fonction des paramètres, des effets de seuil. C'est-à-dire qu'on gagnerait maintenant un petit peu, mais pas beaucoup, au cœur du massif central. On gagnerait un petit peu en ayant la densité maximale partout, par exemple. OK. Merci. Monsieur ? Oui, juste concernant toujours cette qualité, pourquoi est-ce que vous avez choisi de représenter ça en classe et pas en valeur d'erreur continue spatialisée ? Et est-ce que, par contre, il y a une disponibilité des cartes d'erreur spécialisées en valeur continue, ce qui serait en fait beaucoup plus facile à utiliser ? Question très précise, très technique. Je ne comprends pas. En fait, c'est ce qu'on avait envisagé au début, sauf que c'est beaucoup trop lourd pour notre projet. Donc, on a fait des choix de catégorisation et des choix aussi d'échantillons qui sont de petite taille. et pour limiter le problème lié à un échantillon de contrôle de petite taille, on a fait des échantillons tournants. Voilà ce qu'on a fait. Et donc, sur des échantillons tournants qui, pour les précipitations, font 12 points, il n'y a pas de carte. Ça veut dire que ce serait ridicule de tracer une carte sur le massif central avec 12 points. Merci, Vincent. Merci, Vincent Cayès. Merci aux interventions. Je vous laisse poursuivre votre présentation, Vincent, sur tout ce qui est projections climatiques, températures, précipitations, enfin, les résultats bilan hydriques. OK. Donc, maintenant, on va présenter. Voilà ce qui est en train de se produire sur le massif central, sachant que, les choses sont claires, on décrit des trajectoires telles qu'elles sont réellement enclenchées, sans accélération, ce qui est une hypothèse très modérée par rapport aux derniers résultats qu'on peut voir un peu partout. Et voilà, on sait que c'est une évolution, on va dire, minimale vraisemblable, plutôt. Donc, je vais vous présenter les évolutions de température, de précipitation et de bilan hydrique potentiel. Le bilan hydrique potentiel, c'est précipitation moins la demande évaporatoire de référence ETP. Alors, d'abord, voilà le grand domaine. Donc, on vous a déjà présenté, enfin, Laurence vous a présenté le réseau sur le rectangle maximum. On a mis un masque sur la Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des configurations de relief. Donc, la Méditerranée, en gros, ça n'existe pas. C'est une plaine d'altitude zéro, ce qui est un peu stupide, parce que l'eau, évidemment, ça a une influence. Donc, j'ai supprimé, on va dire, ce qui correspond grosso modo au domaine de la brise de mer, c'est-à-dire à l'influence directe de la Méditerranée. Et sachant que les résultats sur lesquels on s'engage, c'est à l'intérieur du périmètre du massif central. Mais j'ai tenu quand même à enlever complètement, on va dire, ce qui est proche de la Méditerranée. Ceci étant dit, voilà comment ça est en train d'évoluer. Alors, on est à la moitié en 2024. On est à la moitié de cette évolution. Donc, regardez la gamme d'évolution des températures moyennes annuelles, 1,9 degré. Vous multipliez par 2 et vous obtenez 3,8. Ça se rapproche des 4 degrés. C'est plus compliqué que ça. Mais en gros, vous avez la même gamme d'évolution que les plus 4 degrés à l'échéance de fin de siècle. Et vous voyez, à l'intérieur de chaque département, il peut y avoir des différences assez sensibles, plus ou moins 15 %. En température du printemps, je crois que la question avait été posée, la température du printemps, oui. Donc, regardez la valeur centrale de l'évolution au printemps. 2,5 degrés en 50 ans, ça fait 5 degrés par siècle. Avec des fluctuations qui peuvent être importantes à l'intérieur de chaque département. Là, ils atteignent 20 à 25 %. Avec des influences de protection, de relief. Et je crois que derrière, j'ai fait un zoom sur le Cantal. J'espère. Je ne me trompe pas. Et on a donc des effets de vallée qui peuvent être particulièrement bien marqués, en particulier dans le Cantal, parce qu'il y a des vallées qui sont très bien marquées au niveau du plomb du Cantal. Donc, voilà. À l'intérieur de chaque creusement. Alors là, c'est indépendant de la direction, mais ça peut aussi être dépendant de la direction, puisqu'on a pour chaque domaine de relief 4 km, 20 km, 100 km, et désormais, avec la version 3, 500 km de diamètre. On a donc 15 configurations de relief spécifiques qui ont été calculées par analyse en composante principale sur lesquelles on calcule des coordonnées. Donc, l'influence de ces types de reliefs, en particulier là, ce qui est clair, c'est l'influence du creusement des vallées. Donc, des évolutions qui peuvent dépasser les 3 degrés en 50 ans, c'est-à-dire 6 degrés par siècle pour les températures moyennes du printemps. C'est les températures moyennes. Si on prend les températures maximales du printemps, là, ça évolue encore plus vite. En moyenne estivale, je vous demande de regarder deux choses. Donc là, il y a la situation 2000 et la situation 2050. Alors, quand on présente des cartes, si on veut faire joli, il vaut mieux prendre les échéances fixes parce qu'en général, la qualité est meilleure. Mais on voit moins les différences intra-départementales ou ce genre de choses. C'est une question aussi de représentation. Donc là, ce qu'on voit, c'est en périphérie du massif central, donc effectivement, une évolution rapide, on va dire, de la température moyenne en été, ce qui correspond à ce qu'on nous explique habituellement dans le cadre du changement climatique global. Et en plein cœur du massif central, ça n'a pas l'air de trop bouger. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti l'évolution de la température, de la carte d'évolution. Donc, on voit des tâches, effectivement. Donc là, la carte, elle est de moins bonne qualité. Mais quand même, ce qui est central, là, ça, ce n'est pas un artefact, même si on ne sait pas exactement la délimitation, ce qui est central, c'est une zone de très faible évolution de la température moyenne en été. Et effectivement, alors même si ça nous a étonné au tout début, il y a de ça, cinq ans, c'est quelque chose qui est cohérent avec ce qu'on obtient par ailleurs, on va dire, sur les précipitations. Et même si on ne fait pas de la physique, on ne nous répond pas à la question pourquoi, ce n'est pas notre job, a priori. Donc, c'est vraisemblablement lié à l'augmentation de nébulosité qui elle-même est liée à l'augmentation de la quantité d'énergie que vous recevez. Quand vous avez un système qui est montagneux, si ce n'est pas trop sec, vous avez soulèvement des masses d'air, c'est de la météo, soulèvement des masses d'air, c'est ça qui permet de créer les nuages. Et donc, on va le retrouver après dans les précipitations. Et quand vous créez, on va dire, plus de nuages, vous bloquez les rayonnements. Donc, c'est normal qu'en température, il y ait moins d'élévation de température sur les endroits où vous avez des valeurs élevées d'altitude. On a très peu de stations de référence en bordure des Alpes, mais il semblerait bien qu'on ait quelque chose de similaire sur les Alpes aussi. En hiver, en gros, c'est la situation inverse, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Mais il se trouve fortuitement que c'est une situation qui est presque inverse. Donc, en périphérie du massif central, ça évolue modérément de l'ordre de 1 degré, 1 degré et demi en 50 ans, même si là, c'est des cartes d'échéance fixes. Par contre, en plein cœur du massif, là, on voit la décoloration qui est forte. Donc là aussi, derrière, je vous montre la carte d'évolution des températures. Voilà. Et donc là, la carte d'évolution des températures, l'hiver, c'est la saison sur laquelle, ponctuellement, on a les évolutions de température qui sont les plus fortes. Ça peut dépasser les 4 degrés en 50 ans, donc 8 degrés par siècle, c'est considérable. Ça ne veut pas dire que ça va durer un siècle. Pourquoi ça ne veut pas dire que ça va durer un siècle ? Mais il se trouve que sur les 50 ans, on a guère de doute sur le fait que ça va continuer la trajectoire parce que c'est très probablement ce qui est analysé par les modèles physiques du climat en Europe centrale sur les échelles plus larges comme étant une modification importante de l'albédo, c'est-à-dire la disparition, des agrégations assez rapides de la couche neigeuse hivernale. Vous remplacez une surface qui est blanche qui réfléchit à l'orignement solaire par une surface qui est verte s'il y a de verre ou marron s'il y a du sol. Ça, ça capte la chaleur. Tant que vous êtes dans la trajectoire, tant que vous êtes dans le phénomène, vous avez un albédo qui se modifie, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de capacités du sol, on va dire, à capter la chaleur. C'est normal que quand vous êtes en transition et en disparition ou en régression forte de la couche neigeuse hivernale moyenne, vous soyez en transition thermique rapide. Ça, ça ne plaît pas du tout aux gens qui s'occupent de tourisme hivernal, à ceux qui souhaitent qu'on glisse sur de la neige. Parce qu'en gros, ça, c'est la couche neigeuse moyenne, naturelle. Sauf que ce qu'on peut montrer aussi, c'est que vous avez la température qui augmente, donc l'instabilité qui augmente. Donc, les précipitations neigeuses, elles, en termes d'intensité, ça ne diminue pas forcément. Donc, la neige sur les pistes, moins. La neige qui vous empêche de circuler sur les routes, autant voir plus, même si on ne s'est pas positionné spécifiquement là-dessus. Donc, ce n'est pas favorable pour ce genre d'activité. Mais je digresse. Alors, maintenant, on va passer aux précipitations. Donc, là, c'est la carte d'évolution. Donc, effectivement, il y a du bruit. Sachant que là, il faut tenir compte de l'incertitude, même si je ne l'ai mis sur aucune carte parce que c'est la présentation, on va dire, grand public. Sur les précipitations, l'incertitude sur ce genre de carte est de l'ordre de 70 mm en 50 ans. Donc, en gros, la seule chose qui est statistiquement significative, c'est ce qui est marron foncé. Ailleurs, on peut considérer que c'est dans l'épaisseur du trait, c'est-à-dire moins 10, plus 10 sur un cumul moyen du massif central de 1 000, 1 ou 2 %, je veux dire, c'est négligeable. Mais il y a une zone où ce n'est pas négligeable, c'est le sud-ouest du massif central et en particulier le département des Pilotes. Mais il y a aussi le bassin de Brive, il y a aussi l'ouest de l'Aveyron, l'est du Tarn. Donc, dans ce genre de zone, oui, il y a une diminution qui, en termes de pourcentage par rapport au cumul annuel précédant le changement climatique, peut atteindre l'ordre de 15 %. Donc, ce n'est absolument pas négligeable. Et les gens qui disent qu'en termes de cumul annuel de précipitation, il n'y a pas de signal, oui, en général, il n'y a pas de signal, mais il y a des zones où il commence à y avoir du signal significatif et du fort. Donc, après, j'ai fait plusieurs saisons. D'abord, l'été. Alors, l'été, en correspondance avec le blocage des températures, le quasi-blocage des températures, vous avez des précipitations qui sont en train d'augmenter. Et sachant que, regardez, ça monte, après, ça se décale vers le nord. Ça, c'est cohérent d'un point de vue météorologique. Parce qu'une fois, dans le genre de situation où il y a des nuages, on va dire, d'instabilité, des averses qui se forment, en général, le flux, il est plutôt de sud-sud-ouest ou sud à sud-est, ça dépend. Donc, ça veut dire que les précipitations, enfin, les nuages, une fois qu'ils sont formés, et les précipitations, quand elles commencent, ensuite, elles sont emmenées par le flux classique dominant de ce genre de situation. Donc, c'est normal que les précipitations qui sont plus fortes à l'endroit où les températures sont bloquées soient emmenées aussi vers le nord. Donc, vous avez les deux tiers, voire les trois quarts nord du massif central qui sont en train de connaître une augmentation du cumul estival de précipitations. Ça, c'est contraire à ce qu'on vous raconte habituellement. Par contre, ce que je ne vous dis pas à la carte, mais ce que je peux vous dire en tant que météorologue, c'est que ce n'est pas n'importe quoi comme précipitation. Évidemment, c'est des précipitations sous forme d'averse, l'intensité est vraisemblablement de plus en plus forte. Donc, il y a un enjeu fort de valorisation de ces précipitations supplémentaires. Si ça marche, oui, effectivement, vous pourriez avoir un système qui soit plus productif, pourquoi pas. Par contre, si la configuration des lieux ou de l'exploitation, etc., ou de votre activité fait que ce n'est pas utilisable, ce genre de précipitation sous forme de forte intensité, ça sera quand même une dégradation. OK. Donc là, j'ai fait un zoom sur le lot. Pourquoi ? Parce que c'est le département qui se distingue, on va dire, dans le cadre du cumul estival. Oui, parce que le lot, il est aussi un peu à l'écart, on va dire, des reliefs les plus élevés et en plus, il est vers le sud-ouest. Donc, comme le flux emmène les précipitations supplémentaires vers le nord, à part l'extrême nord-est, c'est dans le Ségala, ça ? L'extrême nord-est, Fabien ? L'extrême nord-est du lot, c'est le nord du Ségala. Il y a des zones où éventuellement, un petit peu, vous auriez des précipitations supplémentaires du haut-reliette. Pour une grande partie du département, on est dans le cadre d'une diminution des précipitations estivales, diminution qui correspond à peu de choses près au signal du changement climatique global qu'on vous exprime habituellement. Donc, il y a des zones qui se rapprochent plus de ce qu'on vous dit habituellement sur ce point-là, donc c'est le lot. En automne, je ne vais pas chipoter, la seule chose qui soit vraiment importante, c'est le vert foncé sur la zone Sévenol, qui correspond à une augmentation forte, voire violente du cumul des précipitations. Ça, c'est quelque chose qui est bien vu par la modélisation physique du climat. Simplement, en observation et en projection AP3, c'est compatible avec les observations, c'est sensiblement plus rapide, quelque part entre 50 et 100 % plus rapide. Mais pourquoi est-ce que c'est bien vu par la modélisation physique du climat ? Parce que ça dépend de phénomènes de plus grande échelle, ça dépend de la présence de la Méditerranée. Mais il y a des déterminants physiques forts qui sont cohérents de la modélisation physique. Ça, c'est sur l'automne. Maintenant, on va combiner les précipitations qui évoluent saison par saison, de manière parfois assez différenciée, et la demande évaporatoire. C'est une demande évaporatoire de référence, l'évapotranspiration potentielle, ETP. Mais c'est beaucoup utilisé. Ce n'est pas l'évapotranspiration réelle, parce que dès que le sol commence à perdre son eau, après les plantes se mettent en dormance, il y a des stress hydriques, etc. Mais c'est souvent utilisé, ce bilan hydrique potentiel. Voilà pourquoi on a fait également des cartes de bilan hydrique potentiel. Sachant que le bleu foncé, bleu, ça ne veut pas dire nécessairement que ça s'améliore. C'est quand même une dégradation de 80 à 100 mm sur les reliefs importants du massif central et également vers le nord-ouest. Ça, c'est l'augmentation de la circulation océanique qui est un effet de grande échelle qu'on retrouve également. l'augmentation des perturbations d'ouest. Mais au cœur du massif central, vous avez quand même malgré le maintien des précipitations, comme la demande évaporatoire augmente, on perd quand même 80 à 100 mm. Et puis, pour l'essentiel, pour les trois quarts de la carte de la surface, c'est l'augmentation de la demande évaporatoire. Mais lorsque vous allez vers le sud-ouest, il faut combiner avec la baisse des précipitations. Et donc, baisse des précipitations sur le sud du Lot, sur l'ouest de l'Aveyron, un petit bout du Tarn, un petit bout de l'Aude, on arrive à 250 mm de dégradation du bilan hydrique en 50 ans. Et c'est en cours, là. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement sévère. Ce n'est pas strictement équivalent au fait que vous aviez 250 mm de précipitation en moins, mais il y a certains effets qui s'en rapprochent quand même. Donc, la dégradation, elle est extrêmement rapide. Le bilan hydrique potentiel du printemps, donc là, j'ai fait les deux échéances 2000 et 2050. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, on va dire, regardez, c'est simplement pour vous montrer la coloration et puis aussi les valeurs. Pourquoi ? Parce que la valeur qui est centrale, qui est verdâtre, vert-pomme, regardez donc, en situation 2000, le vert-pomme, il y en avait beaucoup moins qui étaient plus rouges que plus bleus. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, grosso modo, le massif central pour le printemps était plutôt excédentaire, c'est-à-dire qu'il y avait plus de précipitations que de demandes évaporatoires. Regardez ce qui se passe, donc c'était en 2000, regardez ce qui se passe en 2050, on est à l'équilibre, voire une majorité, on va dire, de secteurs où c'est négatif. Donc, grosso modo, on passe d'une saison fraîche et humide à une saison chaude et sèche. C'est ça le printemps aussi qui est très fort, on va dire, c'est que dans le massif central, il y en a beaucoup qui avaient l'habitude d'un printemps fraîche humide. Eh bien, pour un certain nombre de personnes, c'est en train de virer chaud et sec. Alors, pas autant que l'été, on est d'accord, mais qualitativement, on va dire, les problèmes, ils arrivent beaucoup plus tôt. Ils arrivent au printemps. En été, alors là, en été, vous avez la périphérie. Alors, toutes les couleurs sont négatives, sauf le bleu foncé, c'est-à-dire que vous avez un bilan hydrique négatif en été à peu près partout. Mais regardez, le pourtour du massif central, on voit bien que ça se dégrade, ça devient rouge, et le plein cœur du massif central, où vous avez un maintien, ponctuellement, même une légère amélioration. Eh bien, ça, c'est la combinaison de l'ETP, certes, qui augmente, mais il y a des zones où les précipitations augmentent. Pour comparer, on va dire, ce qui se passe au printemps et en été, sur la diapositive suivante, je vous ai fait, justement, des cartes d'évolution, à gauche le printemps, à droite en été. Alors, déjà, on va isoler le sud-ouest. Pourquoi ? Le sud-ouest, c'est la seule zone où ce qui se passe au printemps vers l'orange pâle et ce qui se passe en été vers le rouge, grosso modo, ça correspond à la même valeur. Donc, sur le sud-ouest, OK, vous avez une dégradation du bilan hydrique potentiel en été qui est presque aussi rapide, voire ponctuellement plus rapide qu'au printemps. Mais partout ailleurs, sur le massif central, regardez, en grosso modo, c'est les mêmes couleurs sauf sur le sud-ouest. Regardez les échelles, l'échelle du printemps, elle va beaucoup plus profond. Donc, sur une très grande partie du massif central, la situation hydrique se dégrade plus vite au printemps qu'en été. Alors que si on écoute, on va dire, les messages ordinaires, c'est plutôt centré sur l'été. Ce n'est pas du tout après les mêmes types de conséquences, mais il y a des problèmes qui arrivent vraiment plus tôt. C'est ça que ça voulait dire aussi. Et puis, dans l'été, on peut confirmer qu'il y a quelques points bleu foncé qui sont en maintien, voire en légère amélioration du bilan hydrique, sous-entendu si on arrive à utiliser les précipitations sous forme instable. En hiver, alors là, en hiver, les couleurs, donc à partir du vert pomme et puis rouge, c'est négatif. Bah oui, sur une grande partie du massif central, c'est négatif. Donc, c'est en dégradation de ce bilan hydrique, sachant que ça vient essentiellement à la déprécipitation. Alors, on peut chipoter quelques millimètres d'ETP supplémentaires dans la plaine de la Limagne et du Foraise, mais c'est vraiment marginal par rapport à l'évolution des précipitations. Et donc, on va faire le zoom sur le département de la Corrèze. Voilà, donc le département de la Corrèze qui concentre une bonne partie des zones où cette dégradation du bilan hydrique hivernal est la plus importante. Donc, en gros, si on veut faire des tests, si il y a une zone qui doit servir de signal d'alarme sur des problèmes de recharge hivernale, bah oui, il faut aller regarder ce qui se passe en Corrèze ou à proximité. Donc là, j'en ai terminé avec les projections climatiques. Donc, je vais passer aux projections agroclinatiques. Alors, quelques-unes seulement parce que... Attendez, je vais regarder la montre là. Ok, il ne faut pas que je traîne du tout. Donc, les projections agroclimatiques, donc maintenant, on a 37 indicateurs. Ce que je vais vous présenter, c'est la date de redémarrage de végétation, la date de fauche précoce et puis ensuite, justement, sur ces fauches précoces, c'est quoi les conditions hydriques qui ont été précédentes, précédentes, donc cette fauche précoce et puis les séquences favorables justement pour aller faire ces fauches précoces et pour les autres indicateurs, donc pour les céréales, l'échaudage sur les céréales, l'échaudage sur le maïs parce que la température est la plus élevée et puis tenir compte aussi des dernières gelées de printemps. Donc, on y va. Alors, le démarrage de végétation, ça, c'est une réponse à une des questions du quiz. Où est-ce que ça se précoce le plus, donc en évolution 2000-2050, sur les zones d'altitude élevées ? Et quand vous êtes à basse altitude et quand vous êtes en zone méditerranéenne, bien entendu, la date de démarrage de végétation était déjà tellement précoce qu'il peut plus tellement se précocefier. Mais ça peut faire des différences importantes. Donc, en fait, là, ce sont essentiellement les gens qui sont en montagne qui voient ce phénomène arriver et de manière très sensible, y compris en une génération. La précoceification de la date de redémarrage de végétation. Ça, c'est un peu de publicité, donc de comparaison par rapport à la précédente version des cartes de démarrage de végétation, d'évolution, donc sur le Puy-de-Dôme, version 2 et version 3. Alors, on peut dire que c'est la même carte. Heureusement, quand même, on a donné à peu près le même résultat. Par contre, la première carte, regardez, il y a du bruit, du moiré, donc ce n'est pas utilisable au pixel, ce genre de truc. Par contre, la dernière version, oui, effectivement, ça a l'air franchement plus précis. C'est pour ça qu'on s'est permis de dessiner les communes, c'est pour ça qu'on s'est permis de dessiner les cours d'eau, etc. Et donc, oui, on peut l'utiliser jusqu'au pixel, donc une nouvelle carte sur ce indicateur aussi. La dernière gelée de printemps, oui, la végétation redémarre très vite. OK, mais la dernière gelée de printemps, alors sur votre gauche, vous avez les années décennales précoces. Précoce, ça veut dire que c'est tôt la dernière gelée, donc en fait, c'est une année favorable. Finalement, ce n'est peut-être pas très important. Sur votre droite, l'année décennale tardive, donc ça, c'est les fameuses cartes qu'on décide. L'année décennale tardive, oui, ça, c'est le plus pénalisant, c'est quand une gelée se produit tard dans l'année. Et qu'est-ce qui se passe ? On va dire que c'est la même carte, ce n'est pas exactement les mêmes couleurs, mais on va dire que c'est la même carte. Regardez les valeurs. Ça se précocefie moins en année tardive, donc problématique, qu'en année favorable. Donc, en année tardive, le changement climatique, il fait que la régression, on va dire, de la date de la dernière gelée, elle est faible. Et même dans les zones qui sont en noir, en bleu très foncé, c'est stable, voire ça recule un petit peu. Donc, voilà. Certes, vous avez des redémarrages de végétation qui sont rapides, mais par contre, ça peut être cassé, on va dire, par le gel tardif et dans les années qui sont problématiques, vont devenir plus problématiques qu'à l'avenir pour ce phénomène-là. La date de fauche précoce, donc là, on voit la précoceification générale. Vous avez quelque chose, ça devient de plus en plus marron, donc on se rapproche, on va dire, du début de l'année. On était plutôt en mai, on passe plutôt en avril. Derrière, le ratio entre la pluie et l'ETP avant cet ensilage, regardez la carte comment elle évolue entre 2000 et 2050, on passe, on se décolore. Il y a quelques endroits où ça ne se décolore pas, mais pour l'essentiel du massif central, on passe donc vers le rouge, c'est-à-dire avec des situations qui sont plus difficiles, vers des zones qui n'avaient que très rarement des problèmes de stress hydrique à l'ensilage, quand même, il faut une fauche précoce. Et bien, à l'avenir, ça sera moins rare. Il y a des endroits où peut-être ça va devenir problématique, même pour les fauches précoces. Les périodes favorables, alors là, les périodes favorables, il y a un maintien sur un gros limousin, par contre, sur une bonne partie du massif central, entre 2000 et 2050, ça devient vert. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de précipitations, donc vous avez plus de facilité d'aller sur les champs. C'est ça que ça veut dire. Les céréales, le nombre de jours à la température dépasse les 25 degrés, ça, c'est une évolution. Ça évolue partout à la hausse. Donc, en valeur relative, je dis bien en valeur relative, ça, c'est les valeurs absolues, mais en valeur relative, c'est sur les sommets que ça évolue le plus vite. Ça n'existait pas. Ça va exister. Donc, quand vous divisez quelque chose par zéro, ça monte très, très haut. Donc, en pourcentage, c'est fort. Par contre, en nombre absolu de jours, c'est plutôt sur les basses altitudes que ça se produit. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est là que je ne veux pas ? Non, mais il y a une exception. Je peux quand même vous faire remarquer que sur la zone méditerranéenne, on voit que ça n'augmente plus beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée de la raison pour laquelle sur les zones méditerranéennes, finalement, le nombre de jours qui dépassent les 25 degrés, ça n'augmente plus beaucoup ? Oui, on y est déjà. On est déjà presque au maximum. Donc, on ne peut pas dépasser le nombre de jours total de la période. Je tenais à vous le montrer. Donc, sur un seuil plus élevé qui est valable sur le maïs, donc les 32 degrés, regardez comment ça évolue. Un peu de choses près comme la carte des 25 degrés. C'est simplement l'évolution en pourcentage et les plus rapides. Au plus on va chercher les seuils élevés, au plus de manière relative en pourcentage, c'est fort. Ça, c'est un témoignage de l'augmentation de la variabilité liée au changement climatique. Alors ça, si ça vous intéresse vraiment d'aller voir des informations, en particulier des liens sur des vidéos, que ce soit des conférences scientifiques ou des conférences climatiques ou agroclimatiques, sachons que ça sera à votre disposition et je suis à votre disposition aujourd'hui. Parfait. Merci Vincent. Merci Vincent Cayès pour toutes ces informations. Je suppose qu'il y a pas mal de questions, peut-être un peu plus que sur la première partie qui était hyper technique et méthodeux. En visio, est-ce qu'on a des questions ? Non ? Voilà. Est-ce qu'on va, on se réserve dix minutes, dix minutes, un quart d'heure d'échange avant de passer à la suite ? Donc allez-y, les premières questions dans la salle si vous en avez. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Alexandre Royer, donc shifter autour de Shift Project. J'ai l'impression en voyant les données que vous montrez que les effets de la territorialisation sont bien pires que ce que dit le GIEC. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis sur les conséquences d'après les modèles que vous avez développés ? Disons que les trajectoires climatiques observées sur un certain nombre de paramètres impactants sont bien plus rapides que ce qui est simulé. Mais quand on regarde les publications des climatologues et puis également les déclarations de confrères bien plus éminents que moi, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, il ne fallait s'y attendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté d'amoindrissement, mais si on veut que tout le monde soit d'accord, on est d'accord sur le moins dix ans. Et également, il y a des problèmes techniques qui font que vous ne pouvez pas injecter des observations à l'intérieur des modèles physiques du climat, des modèles du GIEC. Donc, ça démarre d'une situation météorologique ou climatique, si vous préférez, vraisemblable en 1850 et ensuite, ça tourne tout seul. Il y a quand même des recalages ou des contraintes vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, des éruptions volcaniques, de l'activité solaire, mais il n'y a jamais aucune observation parce que sinon, ça met le bazar dans le modèle. Et donc, ça aurait pu donner n'importe quoi, on va dire, que ça soit plus fort ou plus faible que ce qui existe. Et bien ça, ça dépend de la position géographique, même si moi, je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi dans notre région du monde, c'est plus rapide finalement que ce qui est projeté par les modèles. Mais effectivement, il ne fallait pas s'attendre à ce que ça soit compatible, on va dire. Ça, ce n'est pas bien compris. Et la réalité du changement climatique observé depuis 50 ans maintenant, et c'est aussi dans les rapports du GIEC maintenant, en particulier dans l'atlas interactif du GIEC. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin, vous tapez, c'est en anglais, mais atlas interactif du GIEC, vous allez tomber dessus. Vous pouvez comparer les trajectoires réellement observées et les trajectoires simulées sur l'Europe de l'Ouest en particulier. Et vous verrez que sur ce paramètre de température maximale du printemps, ce qui est observé, ça va 3-4 fois plus vite que ce qui est simulé. Le GIEC lui-même, il se trouve que j'ai participé en avril 2017 à un point focal du GIEC sur lequel j'avais fait une contribution dans ce sens-là. Et cette contribution a été reprise ensuite dans le message qui a été envoyé, on va dire, au secrétariat général du GIEC. Et ce n'est pas impossible que justement, cette contribution de la communauté française ait abouti à ce que dans l'atlas interactif, on puisse comparer chacun les évolutions simulées et les évolutions observées. C'est-à-dire que, sauf à avoir tout compris du changement climatique ou de quelques phénomènes que ce soit, un modèle qui est explicatif n'est pas descriptif. Ça fait bizarre quand je dis ça, mais sauf à avoir tout compris, sous-entendu, compris tout ce qui est significatif. Là, OK, vous partez de même un siècle précédemment et puis si vous avez compris tous les phénomènes, vous allez aboutir au bon résultat maintenant. Mais tant qu'on n'a pas tout compris du changement climatique, il ne faut pas s'attendre à ce que ce type de modèle reconstitue les trajectoires réelles et en particulier, on a des raisons de croire que c'est en train de se dégrader, la conformité, non conformité plutôt, entre les trajectoires observées et les trajectoires simulées. Donc, effectivement, ça peut être difficile de s'y retrouver pour le commun des mortels de savoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent que lorsqu'on dit bien pourquoi, on ne dit pas bien comment. Ça fait bizarre. Ça semble même contradictoire avec la démarche scientifique. Désolé. Si vous ne pouvez pas recaler et on ne peut pas recaler ces modèles avec les observations pour des raisons techniques, il ne faut surtout pas essayer de mettre des observations. Ça fait vibrer pendant des décennies. Et bien, nécessairement, ça va où ça veut. Ça nous dit des choses très utiles sur les types de phénomènes, les transferts de chaleur, la compréhension du phénomène, mais ça ne nous décrit pas les trajectoires telles quelles sont en cours. Ce n'est pas leur job. Mais on peut penser que des études comme AP3C, qui sont très localisées sur des plus petits territoires, sont plus précises et donc plus réelles. Nous, on se base sur les trajectoires réellement engagées. Sachant qu'on utilise quand même indirectement les résultats de la modélisation physique, qui nous disent quoi ? qui nous disent que par rapport à leur propre analyse de trajectoire des modèles, la suite qui va venir, c'est la poursuite de la tendance engagée. La poursuite de la tendance engagée, quelle que soit la valeur de cette tendance, ça, c'est un résultat consensuel de la modélisation physique. Par contre, la véritable tendance engagée sur le terrain, ça, le modèle physique, vous ne le donnera pas, sauf par hasard. C'est ça. C'est là la différence avec AP3C. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame. Bonjour, Rebecca Etienne, ingénieure de recherche à Groupe Aritech. Je voulais savoir déjà si les évolutions qu'on peut constater à l'échelle du massif central, elles se retrouvent dans les autres massifs, puisqu'on a parlé du coup des liens avec les autres massifs en France. Et également, si c'était possible d'avoir un focus, donc peut-être sur le site AP3C, à l'échelle du massif du sens, donc le sommet du massif central, pour avoir un peu un focus au niveau des altitudes les plus hautes. Merci. D'abord, les comparaisons avec d'autres massifs. Oui, alors si vous voulez, les comparaisons avec les autres massifs sur la tendance réellement observée, l'atlas interactif du GIEC, vous faites un zoom. Alors, en observation, je crois que le pixel, il est à 20 ou 30 kilomètres, mais voilà, vous obtenez, on va dire, les trajectoires telles qu'elles sont réellement engagées pour tout un tas de paramètres, dont les températures maximales et les pointants, les températures moyennes, les précipitations, etc. Ensuite, vous voulez faire, alors nous, nos pixels, ils sont à 500 mètres. Moyennant quoi, nos cartes, telles qu'elles sont affichées sur le site, c'est de la haute résolution. Alors, vous aurez peut-être un petit peu de bruit, mais très faible, on va dire, et vous zoomez comme vous voulez. La carte, vous en faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez nous demander de faire le boulot, mais dans ce cas-là, ça sera le temps qu'on passe, vous le paierez. Mais vous-même, vous prenez, on va dire, votre domaine et vous le plaquez sur notre carte, on ne va pas vous faire un procès. Je ne sais pas si vous saisissez, mais vous aurez des pixels de 500 mètres, on est bien d'accord, ça ne sera pas plus précis. Une autre question, monsieur ? Oui, je n'ai pas encore exploré tous les livrables du site du CIDAM sur ce projet, et je me demandais si vous mettiez à disposition du coup des projections sur les sommes de température brutes, sans forcément les retravailler après par rapport à des indicateurs que vous calculez comme le démarrage de précocité, etc. Juste sur les sommes de température en deux jours, une sorte de données brutes de projection sur cette variable-là, notamment parce que moi, je travaille sur la flore et les végétations, et c'est un paramètre qui pourrait être tout à fait pertinent à prendre en compte dans des trains aux simulations. Et puis par ailleurs, du coup, toujours sur ces questions de livrables et d'accès aux données, vous mettez à accès, donc j'ai entendu qu'il y avait les PDF, mais dans une perspective de recherche et d'analyse, est-ce que vous mettez aussi à disposition des rasters ? Et du coup, c'est quoi l'échec des données que vous mettez à disposition des partenaires ? Sur la première question, il faudra le rappeler. Sur les sommes de température ? nous, on a une liste, je ne vais pas dire qu'elle est définitive, mais je pense qu'elle est définitive sur ce qu'on a produit et vous l'avez en totalité sur notre site. La seule différence qui n'est pas affichée sur le site, ce sont les cartes simplement en déciles, déciles inférieures, déciles supérieures. Vous pouvez l'avoir en nous les demandant parce qu'on a déjà mis 170 cartes sur le site, 300, 500, c'était compliqué. Sinon, après, sur les rasters, ça, ça dépend, on va dire, d'une prise de position, on va dire, des élus du CIDAM qui mettent à disposition ou pas. Ce qui est prévu dans le cadre des livrables du projet, c'est ce que vous avez sur le site. Voilà. sur les données numériques, pures, on va dire, l'objectif, c'est de travailler avec et pas de fournir. Donc, l'objectif, c'est de revenir vers nous et puis de voir dans quelle mesure on peut travailler avec vous. Comme disait Vincent, voilà, certaines choses doivent être financées parce qu'il y a potentiellement du travail à faire, à fournir et de faire ensemble. et pas de données vraisemblablement des données raster telles que. Disons que sur les indicateurs qui vous intéressent et qui ne sont pas sur la liste de 57 en tout, qu'on a fabriqués, on peut en fabriquer un nouveau pour vous. Mais dans ce cas-là, le temps qu'on fait, grosso modo, comme ça, s'il n'est pas trop compliqué, deux jours pour le fabriquer au niveau ponctuel et deux jours pour fabriquer les cartes parce que le processus, il est quand même un peu sophistiqué. Donc, grosso modo, vous avez quatre jours de boulot pour avoir les cartes correspondant à l'indicateur qui vous intéresse, 2000-2050 et l'évolution entre les deux en valeur médiane et en valeur décide. Grosso modo. Je pense que ce que vous pouvez faire, c'est que je vous invite à l'issue de la rencontre à prendre contact, à contacter le SIDAM, notamment Laurence Ramanez, pour qu'elle vous donne quelques clés et que vous puissiez être accompagné par les données AP3C et tout le travail et les prestations qui peuvent être proposées par le SIDAM. Et bien entendu, si on fait quelque chose pour vous, le raster qu'on a fabriqué pour vous, il est à vous. Ça va être clair. Une autre question ? Alors, allez-y. Oui, oui, allez-y, monsieur. Oui. Une question est sur les résultats d'évolution de température estivale. Parce qu'on voyait en effet qu'il y avait une évolution qui était beaucoup moins marquée sur la planète de Saint-Flour et le Nord-Losère. Avec une explication qui était sur l'augmentation de la nébulosité. Je me pose quand même la question par rapport à l'effet de feu qu'on a sur l'Est et le Cantal. Est-ce que ça veut dire que du coup, on aurait un abaissement de l'effet de feu, une augmentation de la nébulosité qui serait liée du coup à des questions de convection ? Il y a quelque chose qui m'a un peu échappé. Nous, on ne fera pas d'explication physique. En fait, je n'ai pas de réponse à votre question. S'il y en a qui veulent l'étudier, c'est avec grand plaisir. Mais nous, notre propos, ce n'est pas de rentrer dans la physique des phénomènes. Quand l'explication, elle est simple et plus ou moins consensuelle, on la donne, mais on ne travaillera pas là-dessus. Je prends la dernière question, parce qu'il nous reste deux ou trois minutes. Monsieur ? Oui, l'occuie scientifique in rail, c'est un sujet peut-être un peu marginal, mais qui est évoqué ce matin. L'oscillation multidécadale de l'Atlantique, vous l'avez évoqué ce matin, s'il peut avoir apporté un plus de température. Par rapport à ce qu'on a observé, qu'au printemps, notamment, on avance trois ou quatre fois plus vite au niveau global, comme l'Atlantique est juste à côté, si peut-être c'est une branche grandissante de la courbe de l'AMO, AMO, oui, l'Occine qui peut avoir joué un rôle, si on a quelque chose de quantitatif là-dessus, pourquoi estimer cet apport ? Alors, il se trouve qu'on a regardé ça, enfin que j'ai regardé ça, mais uniquement d'un point de vue qualitatif, pour pouvoir répondre justement à ce genre de questions dans les colloques scientifiques. Je ne peux pas répondre directement à la question, mais c'est sûr qu'il y a eu un apport. Comment dire ? On va partir des résultats qui ont été présentés par James Hansen, mais il y a eu d'autres publications scientifiques du même niveau qui nous montrent que depuis 2010 environ, on a eu une augmentation de 50 à 100 %, je dis bien de 50 à 100 % de la vitesse d'évolution de la température moyenne mondiale. Ce n'est pas une plaisanterie. Il se trouve que chez nous, sur la température moyenne annuelle, on va dire, pour faire simple, on n'a rien repéré en termes d'accélération ou de ralentissement autour des années 2010. Pourquoi est-ce qu'on peut le dire ? Parce qu'on avait fait sur la creuse des trajectoires entre 1980 et 2010, maintenant, on a les capacités de faire entre 1975 et 2025, on va dire. Et il n'y a pas de ralentissement. Donc, le raisonnement qui peut être utilisé, c'est... Alors, il faut dire, avant le changement climatique, c'était quoi les vitesses d'évolution associées à l'AMO ? Sachant que la plupart des confrères, eux, ils font des niveaux, ils disent positif ou négatif. Et moi, je dis, non, arrêtez de dire positif, négatif, si vous voulez, dites plutôt croissant et décroissant. c'est relatif aux définitions du climat, mais j'arrête là. Et en gros, pour faire très simple, ce qu'on a vécu, les 4 degrés, donc jusqu'en 2010, d'évolution de température, enfin 4 dixièmes de degré par décennie, d'ici à... jusqu'en 2010, en gros, c'était 3 plus 1. C'est-à-dire 1 qui vient de l'AMO et puis 3 qui vient d'autres situations. Sauf qu'on est toujours à 4 degrés depuis. Quand on prend la période totale, on est toujours à 4 degrés. Il n'y a pas de ralentissement, pas d'accélération significative. Donc, en fait, on serait plutôt à 5 moins 1. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, cette estimation extrêmement grossière te fait dire qu'il y avait un degré d'augmentation qui était dû au fait qu'on était dans une phase croissante de l'AMO, un degré de diminution qu'on aurait dû observer depuis 2010, sauf qu'on est toujours sur la même vitesse. Pourquoi ? Parce qu'au niveau global, on s'est pris 50 à 100 % d'augmentation de la vitesse, d'augmentation de la température. Évidemment, il n'y a aucune preuve, etc. C'est une explication qui est vraisemblable. Une question dans le chat par rapport à l'évolution des vents. Est-ce que ça a été pris en compte dans le modèle et est-ce qu'il y a des données sur ce point ? Alors, nous, on n'a pas tenu compte explicitement du vent, sauf que l'ETP, lui, il tient compte du vent. Alors, on a fait des tentatives de désarchivage, de désagrégation d'ETP, c'est moyen, moyen. Mais effectivement, il y a des choses qui sont cohérentes, peut-être pas avec une modification de la vitesse du vent, mais plutôt avec une modification de l'orientation du vent. C'est-à-dire une sorte de cabrage, on va dire, vers le sud, le sud-ouest vers le sud, la direction générale. Oui, oui, exact. Grâce à une étude qui nous avait été demandée dans le cadre du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du massif central, effectivement, on a pu mettre en évidence cette rotation du vent de l'ordre d'une dizaine de degrés. Voilà. J'avais oublié. Merci, monsieur le commissaire. Parce que si on ne l'avait pas fait dans le cadre de cette demande, je ne pourrais pas répondre précisément. Par contre, du coup, ces résultats, on ne les a pas encore publiés. On le fera peut-être à postérior quand le plan... Ah oui, ça s'est intégré dans le rapport. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup, Vincent Caillès.